Lancement du chrono pour les activités liées à la femme ce lundi. Pendant un mois, une série d'activités a organisé. Marche, formation politique des femmes pour une participation aux élections. Gisèle Ndayalouseba, ministre du genre, a donné les couleurs de mars aujourd'hui. Le drame humanitaire que vit le Congo d'être connu de tous, Modeste Bati au palais présidentiel luxembourgeois, a présenté des éléments de preuve de l'agression dont est victime la RDC dans l'Est. Le président du Sénat congolais engage une diplomatie parlementaire pour la cause du pays. Et puis, Transform, c'est un nouveau projet d'autonomisation de la femme. Objectif, améliorer la croissance et la création d'emplois. Sept villes sont ciblées dans Moujimaï pour soutenir les petits et moyennes entreprises détenues principalement par les femmes. Projet lancé aujourd'hui par le gouvernement et le pas d'un PME. C'est tout pour ce soir, madame, monsieur. Bonsoir et bon début de semaine à toutes et à tous. Des accords pour la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Bujumbura et Kinshasa veulent améliorer la relation de bon voisinage. Des accords ont été signés. Explication avec José Baïtouambo et Manuela Commissaire Moukato. Fruits d'intenses travaux des experts de l'appareil sécuritaire de la RDC et du Burundi, cet accord signé par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur de la RDC et son homologue du Burundi définit la coopération dans le domaine de la paix et de sécurité. Les accords scellés par les deux gouvernements à l'issue de cette bipartite font suite à la volonté de deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo et Evariste Ndaï Chimie, de consolider la coopération entre la RDC et le Burundi au niveau de la sous-région pour juguler l'instabilité et favoriser une paix durable. Le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Daniel Asselo Kito-Wankoi, en sa qualité de président de la grande commission mixte défense et sécurité, RDC Burundi, se veut rassurant quant à l'engagement pris par les deux gouvernements. Une commission permanente a été mise en place pour le suivi de l'application du dit accord. Jouer nuit à améliorer les relations de bon voisinage entre nos deux pays et à faire preuve que les deux pays doivent coopérer pour leur reconstruction et la consolidation des ensembles sous-régionaux auxquels ils appartiennent. J'ai déjà créé un secrétariat permanent de défense et sécurité pour le suivi strict de toutes les recommandations en vue de privilégier la coexistence entre nos populations. Ce partenariat intervient dans un contexte crucial où l'RDC est agressé par son autre voisin, le Rwanda. Il vise à garantir un climat de paix et de bon voisinage. Programme de désarmement, quelques sites de cantonnement des ex-combattants après leur démobilisation ont été ciblés. Je vous emmène visiter Béni et Boutembo. Joseph Oscar Mbal. Les éléments démobilisés des groupes armés ont reçu la visite du coordonnateur provincial du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation du Nord Kivu. Clovis Mouniré s'est fait accompagner de son adjoint en charge de l'administration et des finances, Monica Dovia, ainsi qu'à des experts et cadre de la coordination nationale. Cette mission a permis à la délégation de visiter les sites de Mambango et de Mangango à Béni. Cette délégation s'est rendue également compte de la viabilité des sites de Boutembo et de Loubero qui pourront servir des sites de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants. La délégation a été accompagnée par le commandant des opérations Sokola 1 du Grand Nord. L'armée fait partie du processus, donc l'armée doit participer parce qu'à ce qui concerne les sites de démobilisation, il y a les aspects sécuritaires qui comptent. Donc là, on a impliqué l'armée, on a impliqué l'autorité, les autorités administratives, et les notables. Donc, les sites sont du Japon, et il ne reste que lancer le processus. Ces visites ont été organisées en prévision du lancement des opérations de désarmement, démobilisation et réinsertion annoncées par les coordonnateurs nationals du PDDRCS, Tommy Tambo Ushindi, qui revient d'une tournée à Nitori et au Nord Kivu. Les provinces du Sud Kivu, de Tanganyika et du Manima sont également concernées par ces opérations qui visent la restauration de la paix, la sécurité et les relèvements communautaires sans omettre la stabilité de l'Est de la RDC. Modeste Bati au palais présidentiel du Luxembourg, en tournée européenne, le président du Sénat a présenté au Grand-Duc les drames humanitaires causés par l'agression rwandaise, une diplomatie parlementaire qui a également touché le Parlement du Luxembourgeois. La diplomatie parlementaire et la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo étaient au centre d'un échange que le président du Sénat, Modeste Bati Loukwebo, a eu en tête à tête avec le Grand-Duc Henri Albert de Luxembourg, ce week-end au palais présidentiel luxembourgeois. Les deux personnalités ont passé en revue les grandes questions de l'heure, notamment celles liées à l'agression de la RDC par le Rwanda et le drame humanitaire occasionné par cette situation. Nous avons besoin de la paix en République démocratique du Congo. A l'Est du pays, nous sommes l'objet d'une agression, d'une attaque M23 qui est soutenue par le Rwanda et l'Ouganda et le Luxembourg étant un pays ami au Rwanda. Nous avons demandé que dans ce cadre-là, il puisse demander au président de Rwanda de cesser de faire la guerre chez nous, de faire plutôt la paix. Nous sommes ouverts, nous voulons coopérer avec tous les pays voisins, nous voulons bâtir des projets d'intégration commune, parce que dans une guerre, il n'y a pas de gagnants. Avant cet entretien, le président de la Chambre haute du Parlement congolais a échangé avec le président de la Chambre de représentants luxembourgeois, Fernand Ekdjen, ainsi que le président du Conseil d'État du Grand-Duché de Luxembourg. Ces échanges ont tourné essentiellement autour de la diplomatie parlementaire et la situation sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo. La rencontre a permis aux autorités luxembourgeoises de bien s'imprégner des défis que la RDC s'emploie à relever. Modesto Bahati, hôte des autorités du Duché de Luxembourg, a saisi cette occasion pour vanter les opportunités qu'offre le pays de Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo. Le président de la Chambre des députés de Luxembourg fait ici un témoignage à ce sujet. Je crois que cet échange a permis d'avoir beaucoup d'informations sur la République démocratique. Coach, vous pensez que vous allez jouer à la Sénégaliste en finale ? Ils n'ont également pas conçu ni goals et ils ont gagné 9 goals. Vous pensez que ça va affecter quand vous préparez pour le match ? Et vous pensez que les locations géographiques de Gambia et du Sénégal sont de voir comment on peut tout de même approfondir les relations entre les deux pays. Il faut noter que Modesto Bahati Loukobo a fait le déplacement de Luxembourg sur invitation du président de la Chambre de représentants de ce pays, l'un des fondateurs de l'Union européenne. Denise Nyakirouchi s'écrit sur le terrain pour détecter les meilleurs profils des candidats pour son projet excellentien. L'épouse du chef de l'État pousse les filles à rester à l'école. Elle a posé ses valises à Koloézina Isha Aki Alamuila. Nous lois là-bas. Une autre province à mettre à l'actif de celle qui porte sans relâche le combat de la femme congolaise. Denise Nyakirouchi Sikiti a choisi cette année d'honorer la femme katangaise en général et le chef du lois là-bas en particulier pendant ce mois dédié à la promotion des droits des femmes. L'annonce de son arrivée s'est très vite répandue comme une traînée de poudre dans la ville-ménière de Koloézi et ses environs. Entre curiosité et impatience, plusieurs lois-labés affichaient clairement leur joie de voir de près l'épouse du chef de l'État. Les plus téméraires d'entre eux ont carrément choisi la hauteur pour avoir la chance de l'apercevoir. C'est la première fois que la première dame a foulé le sol du lois là-bas et nous voulons aussi palper les actions de sa fondation ici chez nous. Parce que la Bible dit que toute maison qui reçoit un visiteur c'est une maison qui est belle. celle-ci n'est pas une personne mais c'est une autre personnalité. Nous la souhaitons la bienvenue et que ce ne soit pas la première fois. Nous avons le contact physique avec ses concitoyens Denis Nekirouchi qui dit qu'on a pris l'habitude. L'épouse du chef de l'État s'offre un bain de foule au sortir de l'aéroport national de Koloézi ce dimanche 5 mars. Aux côtés de Fifi Masuka gouverneur de province Denis Nekirouchi qui dit manie aisement la langue du terroir pour communiquer avec la population qui l'accueille sur la place Moangéji. C'est l'extase. Merci beaucoup pour l'accueil que vous m'avez réservé. J'ai vu que vous me portez dans votre cœur. Sachez que moi aussi je vous porte dans mon cœur. Je voulais vous saluer, vous voir. Je suis là pour fêter avec la maman du Lua-Laba. Je voudrais aussi dire à nos enfants ceux qui vont à l'école de donner le meilleur d'eux-mêmes pour bénéficier de mon programme excellentien. Surtout qu'il y aura bientôt un programme spécial excellentien juste pour la province du Lua-Laba. Les attentes sont nombreuses mais le séjour de la Faust-Lady promet d'étancher certaines soifs d'informations et d'actions. Les rencontres avec les femmes et autres couches de la population, les visites des hôpitaux ou encore les échanges avec les élèves finalistes sur le programme excellentien sont inscrits dans l'agenda de la première dame à Koulouizi. Revenons à Tinshersa. Le transport pour étudiants est effectif depuis ce lundi. Transacademia vient de gagner son pari. 8 bus ont été lancés autour de midi. Pour cette première phase, 2 lignes sont opérationnelles. Il s'agit de la ligne 09 Uniquin, Istem, UCC, UPEN et la ligne 19 qui prend l'ISP, l'INA, l'ULK et MATET au prix préférentiel de 375 fonds congolais. Les étudiants qui ont pris les souscriptions et dont leurs établissements ont transmis les données à Transacademia ont embarqué sans difficulté et ont exprimé toute leur reconnaissance aux autorités du pays pour cette facilité de mouvement. Une dépêche de Riki qui revient demain avec force et détails sur cet événement. Construction des infrastructures publiques à la Tchouapa, des écoles, des hôpitaux et le bâtiment du Gouverneurat pour l'exécution des travaux. Un accord a été signé avec le BSECO. Soucieux d'améliorer les conditions de travail de son personnel, le gouverneur de la Tchouapa, Bongongkoy, vient de signer ce vendredi 3 mars 2023 un protocole d'accord avec le bureau central de coordination BSECO sur la construction du bâtiment du Gouverneurat. Il s'agit d'un projet de construction d'un bâtiment du Gouverneurat de la Tchouapa. Le gouvernement de la Tchouapa fonctionne presque dans la rue et c'est vraiment une urgence. Le gouvernement central a réagi positivement. L'expertise et l'expérience du BSECO feront en sorte d'accompagner la province de la Tchouapa dans la construction de plusieurs autres infrastructures, notamment les infrastructures aéroportuaires, portuaires, sanitaires, routières et même scolaires. BSECO va nous accompagner presque dans toutes les infrastructures portuaires, aéroportuaires, scolaires, infrastructures sanitaires, routières. Ce protocole d'accord qui a une durée de 36 mois ne rentre pas dans le cadre du PDL 145 territoires. Ce protocole a une durée de 36 mois renouvelable. Ceci n'est pas dans le cadre du 145 territoires, ceci rentre dans le cadre du budget d'investissement de la province de la Tchouapa. Vu le caractère urgent du projet, le bureau central de coordination BSECO déploie ses ingénieurs sur terrain dès la semaine prochaine pour les études plus approfondies. Il existe un conflit foncier dans le territoire de Nimbélingué entre plusieurs groupements. Cet état des choses a été rapporté au premier vice-président de l'Assemblée nationale. Également, il existe un sérieux problème des routes difficiles de relier Mbujimaï à Kananga et pour cause l'état des routes. Robert Mdaye-Tchisensei. Le national numéro 1 Kananga Mbujimaï est dans un état déplorable et chaotique. Le voyage est pénible et difficile à cause du mauvais état des routes. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumessou, en mission d'inspection dans l'espace Grand Kassai, affronte les réalités des routes dites de l'impossible au Kassai central. Il tente d'expliquer à la population que le chef de l'État congolais, Félix Antoine de Tchilombo y pense avec son programme de 145 territoires. Quelques minutes ont suffi pour prendre la fraîcheur du lac Munkamba. Les cortèges du premier vice-président de l'Assemblée nationale prend la direction des Dimbélinge territoires où l'attendait une foule immense. Après les mots introductifs de l'administrateur du territoire, le numéro 2 de l'Assemblée nationale prend la parole d'un message clé. Les conflits des terres entretenus par certains chefs de groupement et quelques complices dans le village des Banabantoumba et Katende lesquels conflits ont provoqué morts d'hommes et blessures. Le déplacement des populations de leur résidence habituelle. André Mbata Betoukoumessou fait une mise en garde sévère et décrit avec veillemence cette situation. Il a promis sans mâcher les mots que les commanditaires dont certains se recrutent à Kinshasa seront punis. De la mission Katende en passant par Mashallah, le professeur André Mbata Betoukoumessou a salué l'évolution des travaux des 145 territoires dans la mission Mashallah. Sur son chemin, le bureau de la CENI a été visité pour encourager les personnels de la centrale électorale à plus de travail car les élections approchent. Le grand castage de notre pays doit s'enrôler massivement pour aller aux élections en décembre 2023 et lire le président de la République Félix Antoine C'est une longue journée qui se termine à Kaboindy un accueil chaleureux réservé au couple Mbata l'on se croit en pleine campagne électorale non, le moment n'est pas encore venu il s'agit plutôt d'une effervescence d'une population qui se reconnaît en leur leader naturel. Un autre coin du pays enclavé par manque de voix de communication c'est le sang-koro cette province attend beaucoup des différents projets prévus dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Nous sommes à Lodja dans la province du Sang-koro ici les routes sont en état de la brima très avancée il faut s'armer de courage pour braver ces nids d'époules qui jonchent les parcours entre l'aéroport de Lodja jusqu'au centre-ville heureusement le programme des 145 territoires une fois exécuté va résoudre un certain nombre de problèmes. A l'Omela dans les sang-koro aussitôt arrivé le secrétaire général du gouvernement de la République et autorité des références du parti Action pour le Peuple a sensibilisé sur l'importance du PLD 145 territoires pour le développement de la province avant de parler processus électoral pour Jean-Albert Okumbaye Kumbaki dit la province du Sankourou notamment l'Omela devra disposer d'au moins deux sièges à la députation nationale compte tenu de son poids démographique plus important que d'autres territoires de la province du Sankourou L'Omela n'a qu'un seul siège ce qui n'est pas normal et cela doit changer a-t-il martelé Le président lui-même l'a dit au début de son mandat on ne voulait plus entendre trop de discours il faut être dans l'action mais pour accomplir cette vision il faut un instrument et APP qui est l'action pour le peuple c'est un instrument d'accomplissement de réalisation de la vision du chef de l'état En sa qualité d'autorité de référence de l'APP le secrétaire général du gouvernement a demandé à la population de s'enrôler massivement pour donner un second mandat au président de la république Félix Antoine Tshiseké de Chilombo afin de lui permettre de parachever l'oeuvre de reconstruction nationale qu'il a amorcée en faveur du programme des 145 territoires La migration vers la TNT est bientôt effective en République démocratique du Congo une délégation de l'entreprise Thomas Broadcast a échangé avec le ministre de la communication et des médias sur les possibilités de collaboration Gaëtan Magalano La manifestation d'intérêt sur la transformation et l'accompagnement dans la migration vers la télévision numérique terrestre au cœur de cette audience entre le ministre de la communication et les médias porté-parole du gouvernement et cette délégation de l'entreprise Thomson Broadcast spécialisée dans la fabrication des émetteurs de télévision et de radio ainsi que le déploiement des réseaux de télévision à travers le monde Nous avons pu échanger avec le ministre sur les enjeux de ce projet l'aspect très stratégique de ce projet et surtout renforcer auprès du ministre notre soutien dans cet accompagnement et donc encore une fois dans cette manifestation d'intérêt que nous portons à ce projet en tant que société française Voilà que suscite la satisfaction du coordonnateur du comité national de la mutation à la télévision numérique terrestre au sujet de l'engouement que connaît l'appel aux soumissions depuis que le président Félix Tshisekedi chef de l'état avait mis le vœu de voir l'effectivité de la télévision numérique terrestre sur toute l'étendue de la RDC Avec la visite du président français qui est venue dernièrement avec le groupe d'investisseurs Thompson qui était un des soumissionnaires est venu sur place pour rencontrer monsieur le ministre Patrick Mouyaya Possédant une bonne connaissance de la RDC en matière de la télécommunication et opérant dans plusieurs pays francophones et anglophones Thompson Bocast espère de beaux jours dans sa future coopération avec la RDC Dans 48 heures le monde va s'arrêter pour saluer les progrès réalisés par la femme dans son combat pour les droits A Kinshasa les activités ont été lancées aujourd'hui par la ministre du genre Gisèle Ndaya Luceba thème retenu éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes Cédric Keninambo C'est parti pour un mois les activités commémoratives de la journée internationale de la femme ont été finalement lancées évidemment ces activités qui vont s'éteignir autour du thème éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et des filles en République démocratique du Congo vont se dérouler en majeure partie le 8 mars et ce dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme La ministre du genre famille et enfants Gisèle Naya qui a procédé au lancement officiel de ses activités commémoratives avait à ses côtés les représentants résidents d'ONU femmes Adama Moussa et la ministre provinciale du genre de Kinshasa Bernadette Mouadi On aura des renforcements des capacités des femmes il y aura des réunions il y aura des salons de différentes structures elles vont s'organiser et pourquoi pas il y a de marches et aussi il y aura plus la formation sur la participation politique de la femme parce que nous sommes dans une année électorale où il y a des enjeux électoraux la femme elle est en même temps électrice et en même temps candidate Ces célébrations seront axées essentiellement sur les numériques afin de promouvoir une meilleure autonomisation de la femme et de la jeune fille Prise en charge des femmes et des jeunes filles issues des milieux défavorisés FG Foundation va offrir des soins de santé gratuitement durant le mois de mars aux femmes Yvette Makouti m'a décrit dans ce reportage les dates convenues Particuliers pour une période particulière Le mois de mars dédié à la femme est mis à profit par HG Foundation pour lancer sa campagne de soins gratuits en faveur des femmes issues des milieux défavorisés de la ville de Kinshasa On date du 11 mars 2023 nous aurons une journée de sensibilisation autour de la planification familiale et de la santé sexuelle pour les femmes Au-delà de cette description HG Foundation entend sensibiliser la femme sur les problèmes de santé auxquels elle est confrontée et lui offrir des informations nécessaires pour son bien-être familial Et quand on parle de femmes on parle de femmes en général mais celles qui sont encore les plus affectées ce sont les femmes qui viennent des milieux un peu défavorisés des femmes qui n'ont pas accès à l'information qui n'ont pas assez de moyens pour régler les problèmes qui pour la majorité de cas affectent la société Nous allons aussi offrir un dépistage gratuit de la malaria un prélèvement de la glycémie et de la tension artérielle aussi C'est un événement qui est ouvert à tout le monde mais notre cible principale principale vraiment ce serait les femmes Une campagne qui s'inscrit dans la lignée des oeuvres et caritatives pourrait donner le sourire aux personnes vulnérables La culture au coeur du projet francophone La francophonie existe depuis 53 ans Cet événement a été célébré aujourd'hui à Kinshasa Vital Pagavita Le grand pays francophone du monde La commémoration du 53e anniversaire de l'OIF dans un pays où les français est à la fois langue officielle langue d'enseignement langue maternelle et langue de travail rêvait ainsi un caractère tout particulier à souligner l'ambassadeur de Côte d'Ivoire parlant au nom de ses collègues ambassadeurs francophones Pour la représentante du chef de l'état Bestine Kazadi la promotion de la langue française en RDC va de pair avec celle de la culture congolaise dans toute sa diversité et sa richesse Évoquons les thèmes de cette année La culture au coeur du projet francophone Le délégué général à la francophonie Prince Kangila dévoile ici quelques activités prévues L'OEF avec sa capacité d'adaptation perpétuelle aux mutations mondiales prend de plus en plus de la vigueur et du relief C'est aussi une manière d'encourager nos jeunes qui ont besoin de notre accompagnement et soutien sur toutes ses formes C'est le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mazenka Moukanzou qui a lancé officiellement les activités en ces mots En ce moment où nous célébrons les 53 ans de la francophonie les relations des coopérations mutualisées entre l'organisation internationale de la francophonie et la république démocratique du Congo s'étendent sur plusieurs aspects notamment le financement obtenu en faveur de la recherche scientifique La célébration du mois de la francophonie intervient quatre mois avant le 9e juge de la francophonie au mois de juillet prochain Et puis en nouvelle conformément au prescrit de la loi du 17 mars 2015 portant code des assurances en ces articles 125, 231, 236 et 237 l'ARCA et la DGDA informent l'opinion nationale et internationale que le contrôle de l'assurance des facultés à l'importation et de l'assurance frontière est effectif depuis le mercredi 1er mars 2023 dans les provinces du Okatanga du Lualaba de l'Omami du Tanganyika du Congo central et de Kinshasa A ce jour il a été constaté quelques difficultés liées aux opérations de dédouanement en rapport avec le contrôle automatique via la connexion SNECA Sidonia des certificats d'assurance délivrés par les entreprises agréées par l'ARCA avant le 1er mars 2023 toute personne physique ou morale concernée par ces cas est priée de se rapprocher de son assureur à toute fin utile concernant le montant de 5 millions ou 10 millions de francs congolais apparaissant sur le bulletin de liquidation à côté de l'acronyme ARCA l'acronyme ARCA dans Sidonia il convient de préciser formellement qu'il ne s'agit nullement d'une taxe moins encore des frais ARCA mais plutôt d'une amende prévue dans l'article 237 du code des assurances infligées à toute personne physique ou morale n'ayant pas présenté à l'administration des douanes au moment des procédures de dédouanement des marchandises à l'importation un certificat d'assurance des facultés à l'importation souscrite auprès d'une entreprise d'assurance agréée par l'ARCA l'ARSP est bientôt doté des officiers de police judiciaire à compétence limitée une formation pour une mission de contrôle sur le terrain a été lancée par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC l'honorable Miguel Catem Cachal a souligné que cette formation intervient donc en prélude de la grande mission imminente de contrôle sur terrain pour que la loi sur la sous-traitance ne puisse souffrir d'aucune violation de ses dispositions Nous poursuivons jusqu'à ce jour la mise en place des balises pour une application efficace et efficiente de la loi numéro 17 barre 001 du 8 février 2017 En présence du PCA de cet établissement public la DG adjointe de la RSP et les représentants du ministre d'Etat de la Justice et garde des Sceaux le numéro 1 de la RSP a donné le go de cette session de formation Je ne péclore cette allocution sans remercier les autorités de la République qui ont impulsé et accompagné le travail de la RSP Je citerai au premier rang son excellence M. Félix Antoine Tiseké du Chilomo président de la République chef de l'Etat Ensuite son excellence M. le Premier ministre chef du gouvernement M. Saman Moukonde Je n'oublie pas son excellence M. les ministres d'Etat Estache Mouyanzi Moubembe ministre des tutelles de l'ARSP Sur ces je déclare ouverte la formation d'OPJ en faveur des cadres et agents de l'ARSP Ainsi je vous remercie Il s'y est de signaler que c'est la salle panorama du fleuve Congo hôtel de Kinshasa qui abrite ses assises qui partiront du 3 au 16 mars 2023 Un projet pour soutenir les activités des femmes transforme C'est son nom Il a été lancé aujourd'hui en bougie maille par le ministre Estache Mouanzi de l'entrepreneuriat L'objectif est d'améliorer la croissance Mirahine Deké s'il vous vend dit depuis Moujimaï C'est enregistré par le PADEMPEME la Banque mondiale s'engage à poursuivre son appui en RDC à travers un nouveau projet d'autonomisation de femmes entrepreneurs et de mise à niveau de micro petites et moyennes entreprises pour la transformation économique et l'emploi en RDC Transforme en sigle Lancé ce lundi 6 mars 2023 à l'hôtel Métropole de Moujimaï l'une de ville pilote du dit projet en présence du gouverneur de province et autres autorités politico-administratives les ministres d'Etat en charge de l'entrepreneuriat maître Eustache Mouraz Moubembe a au cours de cette cérémonie officielle remercié en premier le chef de l'Etat pour son implication à l'émergence de la classe moyenne congolaise et la Banque mondiale son partenaire de tous les temps conscient du rôle prépondérant que joue la femme dans la société le projet Transforme est un pari gagné pour le gouvernement a martelé le patron de PEM le nouveau produit Transforme et le résultat qui mise en oeuvre reste du projet d'appui au développement des micro-pétits et moyennes entreprises à l'Etat le gouvernement de la République du Congo a donc identifié dans ses objectifs généraux le secteur de PEM comme un secteur stratégique important car non seulement il contribue à la croissance économique inclusive on termine par cette bonne nouvelle l'eau va bientôt couler à flot à Lemba Imbou c'est ici à Kinshasa les travaux de construction du grand réservoir sont terminés des précisions avec Serge Mata dans son reportage inauguré le mardi 23 août 2022 la nouvelle usine moderne de Lemba Imbou est désormais entièrement à la régie des OSA exécutée par la firme Hyundai Engineering en partenariat avec Exim Bank de Corée du Sud son ambassadeur en poste en République démocratique du Congo s'est réjoui de l'aboutissement heureux de ces nouveaux complexes industriels des traitements et des productions d'eau potable qui vient rencontrer la vision des chefs de l'Etat dans les secteurs de l'énergie et c'est là par la participation aux grands travaux auxquels il accorde beaucoup d'importance je suis très content et je suis sûr que le peuple congolais et le peuple de Kinshasa vont vraiment tirer profit de ce projet lors de la réception de cet ouvrage et d'été général de la régie des OSA a salué les leaderships du pays à la base de la réussite du premier modèle des 35 000 mètres équipes d'eau par jour de Lemba Imbou David Tulumbamutumbo a ensuite rappelé sa vision et la base de sa stratégie managériale ainsi que les objectifs qu'il compte atteindre à cela s'ajoutent les rôles importants que joue l'opérationnalisation de cette usine de production d'eau potable nous sommes engagés à construire le réseau là où il n'y en a pas nous demandons donc à nos clients de nous contacter dans nos agences et pourquoi pas aller en ligne demander le service sur le site web la régie des eaux à l'issue des travaux des deuxième et troisième phase l'usine de Lemba Imbou fournira davantage de l'eau potable à d'autres communes de Tchangou à la cité de l'université de Kinshasa ainsi qu'à une partie de la commune de Mongafoula fin de ce journal merci d'avoir suivi avec beaucoup d'attention à travers le monde je vous recommande la même attitude à 23h pour un nouveau journal à la présentation Serge Mata je reviens demain à 20h santé de fer à toutes et à tous pour un nouveau journal à l'université de Kinshasa de Kinshasa à l'université de Kinshasa